bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne le voyage d'élia kim j'espère que vous vous portez bien j'espère que vous avez passé un excellent mois de février le mois de l'amour j'espère que vous avez pu profiter de la belle fête de la saint valentin pour vous donner beaucoup d'amour mutuellement que ce soit en amitié ou en amour c'est la fête de l'amour en général alors pour ceux qui célèbrent cette fête j'espère que vous avez su en profiter donc maintenant on se retrouve aujourd'hui pour les énergies sentimentales du mois de mars 2019 pour le signe des lions du lion donc bienvenue les lions bienvenue à tous les autres signes également donc comme à l'habitude avant de commencer je tiens à vous dire que les messages reçus ici sont des messages d'ordre général donc il se peut que ça ne corresponde pas à ce que vous vivez en ce moment alors important d'aller voir la vidéo de votre signe ascendant de votre signe lunaire également vous pourriez y retrouver des informations complémentaires je vous rappelle également toujours avec ma petite clé de la destinée ici que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici vous avez le plein pouvoir sur votre vie c'est c'est ce ne sont pas des tirages de fatalité ce sont des tirages de probabilité et vous êtes le maître de votre vie d'accord alors ceci dit on va commencer tout de suite donc si jamais vous voyez que ça ne correspond pas avec vous vous pouvez me rejoindre pour avoir un tirage personnalisé à l'adresse qui apparaît en barre d'infos alors je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé donc voilà on va commencer tout de suite pour vous mes chers lions alors le ce tirage ci concerne seulement certains d'entre vous donc ce ne sont pas tous les lions qui vivent la même chose au même moment donc ça ça peut concerner certains d'entre vous alors je commence d'abord par l'interprétation des cartes pour les couples et je ferai l'interprétation des cartes pour les célibataires par la suite donc pour vous ceux qui sont en couple je vois tout d'abord que pour une raison ou pour une autre vous vous sentez coupable on a le valet d'épée ici inversé donc peut-être que vous vous sentez coupable vous portez un jugement assez sévère sur vous même si on continue un petit peu plus loin ce jugement là vient peut-être du fait on a le 5 de coupes bien peut-être du fait que vous regrettez quelque chose que vous avez des remords pour une certaine situation c'est peut-être peut-être un peu plus loin je dirais de quoi il s'agit pour certains d'entre vous ça peut être autre chose également mais vous avez en tout cas on voit que vous regrettez vous avez des remords peut-être pour quelque chose que vous avez fait à votre conjoint ou à votre conjointe mais on voit qu'il y a de l'espoir parce qu'on a le 8 d'épée inversé ce qui nous dit que vous allez commencer à vous libérer de ce jugement là que vous portez envers vous même et vous allez vous libérer aussi peut-être de vos pensées négatives à votre égard que vous avez à votre égard ce tirage-ci c'est un très beau tirage pour vous mes chers lions que vous soyez en couple ou célibataire je trouve que c'est un très beau tirage pour vous beaucoup de positivisme ici donc vous allez pouvoir vous libérer de vos idées négatives et du jugement que vous portez envers vous même je m'excuse je pense que je commence peut-être un rhume ou quelque chose comme ça donc ça se peut que ma voix soit un peu éraillée à certaines occasions si on continue on a l'as de bâton ici le fait qu'est-ce qui va vous aider je crois peut-être à vous libérer de vos pensées négatives envers vous même ou du jugement que vous portez envers vous même c'est qu'on voit que votre partenaire et vous, vous vous aimez mutuellement il y a vraiment un amour mutuel et il y a encore cette flamme, cette étincelle, ce désir-là que vous aviez au départ c'est encore présent il y a aussi de la confiance entre vous malgré qu'il y ait peut-être arrivé quelque chose peut-être que vous avez fait quelque chose pour lequel vous pour laquelle vous vous jugez mais la confiance est encore là entre vous d'accord on continue ici avec la tempérance donc la situation va se régler d'elle-même elle va se régler d'elle-même grâce à votre grande capacité à bien communiquer l'un avec l'autre la tempérance c'est les vases communiquants c'est la modération la modération dans les paroles la modération dans les gestes aussi c'est d'essayer d'équilibrer une situation donnée parce qu'on voit aussi un peu plus loin avec l'étoile regardez les deux images voyez les vases communiquants ici de la tempérance vous voyez encore l'étoile qui a les vases ici c'est encore une belle communication donc ça montre une belle amicalité d'accord l'étoile ça nous parle d'amicalité aussi alors la situation va se régler d'elle-même à cause de votre capacité à bien communiquer ensemble et parce que votre relation également elle est basée sur l'amitié d'abord avec l'étoile ici d'accord vous avez une belle relation amicale avant d'être amant vous êtes ami vous avez été ami probablement et ça va se régler aussi grâce à la générosité que vous avez un envers l'autre et à la connaissance profonde aussi que vous avez un de l'autre d'accord donc c'est l'étoile ça nous parle beaucoup d'amicalité de confiance de générosité de connaissance profonde aussi d'une personne de vous-même et de l'autre d'accord donc très belles images toutes les deux voyez-vous les deux vases ici alors beaucoup de modération et peut-être que le fait qu'il y ait beaucoup justement de modération dans vos paroles dans vos gestes l'un envers l'autre c'est ça qui vous permet de vous libérer de votre jugement de vos idées aussi sur vous-même d'accord on continue un petit peu plus loin avec la carte de la justice alors tout ce qu'il vous reste à faire mes chers lions tout ce qu'il vous reste à faire c'est de faire le bilan de vos actions si vous sentez que vous avez fait quelque chose qui aurait pu soit mettre un terme à votre relation soit blesser l'autre aussi pour lequel vous avez des remords vous avez fait quelque chose que vous regrettez mais tout ce qui vous reste à vous faire c'est le bilan de vos actions de voir les conséquences que ça aurait pu emmener dans votre relation d'accord et d'avoir le courage d'admettre vos erreurs et la détermination de vous maîtriser aussi à l'avenir c'est ça c'est également ça qui voyez-vous vous avez beaucoup de points positifs dans votre dans votre tirage ici vous avez l'étincelle d'abord le désir l'amour mutuel l'étincelle la confiance d'accord malgré que vous ayez fait peut-être quelque chose pour blesser l'autre la confiance règne quand même la tempérance et l'étoile vous aident l'amicalité le fait peut-être que votre conjoint ou conjointe est une personne très modérée dans ses gestes et dans ses paroles c'est peut-être une personne qui comprend les choses facilement et le fait d'être amie avec la personne votre conjoint d'abord vous permet de vous libérer ici alors comme je vous dis tout ce qui vous reste à faire avec la justice c'est de peser le pour et le contre voyez-vous la justice c'est quelqu'un d'impartial qui met un bandeau sur ses yeux pour ne pas être influencé donc vous mettez dans la balance les actions vos actions pour vous permettre d'abord dans un premier temps de vous pardonner vous et de voir aussi les conséquences que ça aurait pu emmener sur votre couple et vous allez le faire ce travail-là avec force et courage vous allez admettre avec courage vos erreurs à votre conjoint et vous avez vous allez avoir la détermination de vous maîtriser au début je vous disais que j'essaierais de vous dire pour certains d'entre vous c'était quoi la raison de votre égarement peut-être ou de votre regret donc peut-être que vous avez eu une aventure extra-conjugale peut-être que parce qu'avec la force ici la carte de la force oui vous avez la force d'admettre votre erreur mais on parle beaucoup ici d'énergie sexuelle la carte de la force peut nous parler d'énergie sexuelle alors peut-être que vous avez eu une pulsion pour quelqu'un d'autre peut-être que vous avez bon vous avez eu un moment d'égarement si je peux dire mais vous allez réussir à maîtriser vos pulsions à l'avenir parce que vous aurez fait l'exercice de peser le pour et le contre de vos actions d'accord alors maîtrise des impulsions force et courage d'admettre vos erreurs ici on continue un petit peu plus loin alors pour ce que ça concerne ce que ça va toucher vous êtes très chanceux ou chanceuse d'avoir une personne compréhensive comme ça à vos côtés donc ne la laissez pas partir on voit ici l'huile d'épée inversée que vous avez passé bien des nuits avant d'arriver à à dire la vérité à votre conjoint ou conjointe ou avant d'admettre vos temps vous avez passé bien des nuits à vous inquiéter justement de ce qui allait arriver avec votre relation si vous disiez la vérité mais maintenant c'est fini le 9 d'épée inversée nous parle de 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 rétablissement d'inquiétude d'envoler alors vous commencez à à ne plus être inquiet ou inquiète d'accord parce que votre partenaire vous y aide également le 10 de coupe suit par la suite très beau tirage votre partenaire se sent heureux ou se sent heureuse à vos côtés votre bonheur dans votre couple votre bonheur n'est pas ébranlé par ce qui vient de se passer parce que vous avez eu le courage de la franchise et votre conjoint ou votre conjointe a eu le courage d'acceptation de compréhension également alors votre bonheur n'est pas ébranlé à cause de cette situation-là bien que vous avez eu peur de perdre la personne de perdre son amour de perdre le bonheur mutuel que vous viviez le confort la stabilité et le bonheur vous avez eu vraiment peur de perdre l'autre et de ne pas également recevoir la compréhension la réciprocité de l'amour aussi d'accord donc ça c'est le 6 de donner donc on parle ici de donner de recevoir de réciprocité alors vous avez eu ici la ligne ici c'est la ligne de vos aspirations ou de vos craintes alors vous avez vraiment eu peur de perdre l'autre vous avez eu peur aussi de perdre la réciprocité de perdre l'amour que votre conjoint ou conjointe a pour vous d'accord mais c'est fini ce temps-là vous voyez c'est l'autre se sent bien à vos côtés et finalement bien vous avez quelqu'un de logique quelqu'un de mature entre les mains donc faites attention de ne pas le laisser partir regardez le roi d'épée c'est quelqu'un qui est logique c'est quelqu'un même s'il sait trancher mais il sait voir les choses avec logique et maturité donc vous êtes très chanceux ou chanceuse d'avoir une personne comme ça entre les mains et grâce à votre à votre communication votre capacité de communiquer votre franchise aussi bien vous repartez sur de nouvelles bases sur de belles bases d'accord vous vous refaites confiance mutuellement vous retrouve en fait l'amour n'a jamais quitté votre relation amoureuse l'amour a toujours été présent l'étincelle le désir aussi mais vous repartez sur de nouvelles bases parce que vous vous pardonnez vous-même ici et votre conjoint vous pardonne votre conjoint vous pardonne également donc vous repartez sur de nouvelles bases ici avec le battleur donc voilà pour vous les couples ceux qui sont en couple les lions alors très très beau tirage beaucoup d'optimisme beaucoup de maturité beaucoup de communication d'amicalité de désir d'amour mutuel de courage c'est un très très beau tirage pour vous mes chers lions j'ai tiré également une carte des messages des anges de l'amour pour vous pour ceux qui sont en couple avant de passer au tirage pour les c'est-à-dire à l'interprétation des cartes pour ceux qui sont célibataires et vous avez la carte amour véritable quelle belle carte alors tout est dit dans ce tirage-là pour vous la carte vous dit voici l'amour de votre vie c'est vraiment l'amour de votre vie ici parce que c'est une personne qui est capable qui a été capable d'accepter votre égarement de pardonner votre égarement avec sagesse avec maturité avec tempérance avec amicalité avec amour avec courage avec force alors très beau tirage pour vous je vous lis ce que le carnet en dit de cette carte donc pour l'amour véritable donc ça vous dit vous avez tiré cette carte parce qu'un amour véritable et durable vous attend ou est présent dans votre cas c'est déjà présent si votre question concernait quelqu'un en particulier ce tirage est la validation de la nature divine de votre relation cette personne vous aime sincèrement et vous pourrez affronter ensemble les problèmes qui se présenteront voyez-vous c'est vrai surtout si vous pouvez exprimer vos sentiments avec tendresse compassion et courtoisie l'un envers l'autre voyez-vous la tempérance et l'amicalité ici de l'étoile par exemple des conversations honnêtes l'honnêteté que vous avez eue envers votre conjoint ou conjointe donc par exemple des conversations honnêtes seraient le reflet de votre amour authentique même lorsqu'il s'agit de discuter de sujets difficiles si vous cherchez actuellement un partenaire cette carte vous donne l'assurance que l'amour véritable est en chemin alors c'est pas votre cas vous êtes déjà en couple donc gardez la foi car une relation merveilleuse vous est destinée vous ne vous risquez pas avec quelqu'un qui ne vous convient pas alors c'est pas votre cas vous êtes avec quelqu'un clairement qui vous convient ici il est essentiel que vous preniez grand soin de vous-même car le fondement d'un couple authentique demande que les deux partenaires chérissent ce qu'ils sont individuellement alors voilà pour vous mes chers lions qui sont en couple alors maintenant je passe à l'interprétation des cartes pour les célibataires les lions célibataires donc dans un premier temps un peu la même chose je vois que il y a une des raisons pour laquelle pour lesquelles vous êtes seul mes chers célibataires mes chers lions célibataires c'est que vous portez un jugement souvent trop sévère envers vous-même on a la même sorte au niveau des couples c'est un jugement peut-être justifié parce qu'il y a eu une action qui était posée mais ici c'est plutôt un jugement sévère envers vous-même parce que vous manquez peut-être de confiance en vous de confiance aussi en vos capacités de rencontrer l'amour véritable pour vous et je parle au passé parce que on voit qu'il y a comme un changement qui arrive dans votre vie un changement de façon de voir les choses et le fait de manquer que vous manquiez auparavant de confiance en vous de confiance aussi en vos capacités de rencontrer l'amour bien ça en était presque devenu de l'obsession ici avec le 5 de coupe pardon donc ça en était devenu une obsession mais tranquillement on voit que vous retrouvez l'espoir d'accord on a le 8 d'épée inversée aussi donc vous retrouvez l'espoir vous commencez à vous libérer des obstacles que vous que vous vous mettez vous-même ou que vous vous mettiez vous-même sur votre route et vous commencez à faire du ménage dans vos pensées dans vos idées dans la façon que vous voyez les choses comme ici donc il y a une certaine libération parce qu'auparavant pourtant en vous vous avez cette étincelle qui vous pousse à l'action qui vous rend beau qui vous rend belle le désir de rencontrer le désir d'être prêt pour recevoir quelqu'un est présent alors qu'est-ce qui s'est passé pour que à un moment donné vous manquiez de confiance en vous ou en vos capacités de rencontrer un bel amour ça c'est vous seul qui le savez mais n'oubliez pas que l'étincelle est présente en vous d'accord vous avez ça en vous donc ce qui arrive c'est que vous sortez à peine de des idées négatives à votre sujet vous commencez à vous libérer de ça mais vous êtes conscient ou consciente que vous avez un travail à faire sur vous-même avant d'avoir quelqu'un dans votre vie et vous l'acceptez et je le vois ici à la suite quand je continue à faire la lecture des cartes vous acceptez que vous avez un travail à faire avant d'avoir quelqu'un dans votre vie la tempérance nous dit que vous prenez donc les moyens pour vous guérir de ça des idées que vous avez des idées négatives que vous avez à votre sujet donc vous prenez les moyens quels qu'ils soient ça peut être des moyens spirituels ça peut être une thérapie peu importe ce que c'est vous avez peut-être un guide qui vous aide aussi donc vous prenez les moyens qu'il faut et avec l'étoile on voit que vous recherchez d'abord et avant tout à faire la paix avec vous-même à vous découvrir aussi avant de développer quoi que ce soit avec quelqu'un ou de vous embarquer dans une relation sans vous connaître vous-même d'accord donc vous prenez les moyens avec la tempérance pour vous connaître pour vous découvrir avant de vous embarquer et de faire la paix avec vous aussi la justice nous dit que vous recherchez votre propre équilibre dans votre vie en vous-même et vous faites ce travail avec toute la force et tout le courage que ça vous prend vous avez mis peut-être votre vie amoureuse de côté c'est-à-dire que vous avez mis vos projets de rencontre de côté pour l'instant parce que vous savez vous êtes conscient ou consciente que vous avez un travail à faire sur vous donc vous acceptez la situation avec force et courage pour retrouver votre équilibre et grâce à ce travail sur vous-même vous ne vous tourmentez plus comme auparavant avant ça vous tourmentait on le voit ici avec le 5 de coupe qui nous dit que vous étiez obsédé même à cause de ces idées négatives mais grâce à ce travail que vous faites présentement vous ne vous tourmentez plus vous dormez la nuit comparativement peut-être à vos nuits entrecoupées d'inquiétudes donc vous commencez vraiment à vous libérer de tout ça 10 de coupe ici alors vous devenez une belle personne vous devenez vous devenez une belle personne et les autres voient de plus en plus un beau potentiel de bonheur avec vous peut-être que vous ne vous en rendez même pas compte peut-être que vous ne voyez même pas que les gens vous remarquent mais grâce au travail que vous faites à la découverte que vous faites que vous faites de vous-même au pardon que vous vous accordez à l'équilibre que vous êtes en train d'établir en vous les autres vous remarquent et les autres voient le potentiel amoureux ou voient le potentiel de bonheur parce que vous les attirez votre énergie est renouvelée vous avez vous avez retrouvé l'étincelle du départ alors votre énergie est renouvelée et ça se sent ça se voit d'accord donc ayez confiance que les gens remarquent ça en vous vos craintes ici nous disent tout simplement avec le soleil inversé que pour un temps vos idées négatives vous ont presque peut-être rendu malade on voit ici que vous n'endormiez pas la nuit donc ça vous a peut-être rendu presque malade ou peut-être dépressive ou dépressif et vous avez peur peut-être aussi vous avez eu peur de ne pas trouver un amour réciproque d'accord ça c'est c'est dû à votre façon de voir les choses au passé au passé vous voyez vous vous voyez d'une façon négative vous ne voyez pas votre capacité à attirer quelqu'un qui vous convient alors vous en êtes presque devenu malade peut-être une dépression que vous avez fait vous inquiétiez beaucoup la nuit vous ne dormiez pas et vous aviez peur aussi de ne jamais rencontrer l'amour mutuel l'amour réciproque d'accord mais ne craignez pas parce que grâce à ce beau travail là que vous faites je vous dis c'est un beau tirage pour vous autant les couples que les célibataires donc grâce à ce beau travail que vous faites en ce moment vous êtes sur la bonne voie et on voit que vous allez peut-être faire la rencontre de quelqu'un quelqu'un de mature quelqu'un c'est peut-être quelqu'un un signe de feu qui a un signe de feu d'air plutôt pardon j'ai dit de feu mais c'est plutôt un signe d'air peut-être que vous allez rencontrer et avec qui vous allez vivre un nouveau départ avec le battleur qui nous parle de nouveauté de nouveau départ de commencement de début le battleur aussi nous parle le battleur ou le magicien nous parle du fait d'avoir des outils à notre disposition et c'est quoi les outils bien c'est justement le travail que vous êtes en train de faire ici ça vous donne les outils pour entamer une nouvelle relation éventuellement avec quelqu'un donc voilà votre tirage pour vous aussi mes chers lions célibataires donc très très beau tirage très positif malgré cette petite noirceur ici du début parce que on parle au passé c'est un état d'esprit dans lequel vous étiez et que vous êtes en train de vous libérer alors c'est merveilleux et justement en parlant de libération quand j'ai fait le brassage des cartes pour le message des anges de l'amour deux cartes sont sorties et la première c'était la carte libérez-vous voyez-vous libérez-vous elle vous dit il est temps de reprendre le contrôle de votre vie alors ça c'est merveilleux et vous le faites vous le faites de belle façon je vous lis ce que le carnet en dit donc ça vous dit comme la licorne je vais vous remontrer la carte comme la licorne sur l'illustration de cette carte vous vous sentez prise au piège peut-être avez-vous laissé le contrôle à quelqu'un d'autre ou peut-être vous sentez-vous écrasé dans votre carrière ou votre relation donc ici on parle plutôt que vous êtes vous étiez dans un certain carcan mental en vous reliant à vous-même comme vous faites ici avec la tempérance et l'étoile donc en vous reliant à vous-même vous saurez dans quel domaine cette carte s'applique à vous vous pouvez également vous demander de quelle façon pardon je dois tourner la page de quelle façon suis-je limité ou opprimé faites confiance aux réponses que vous recevez cette carte vous est offerte par les anges de l'amour parce qu'ils ont entendu votre demande d'un amour plus grand cependant pour connaître la passion vous devez d'abord vous autoriser à ressentir de profondes émotions vous pouvez être confronté à des domaines de votre vie qui abritent du mécontentement en reconnaissant ces zones vous éclairez la situation et laissez la place aux anges pour qu'ils vous aident en vous engageant à reprendre le contrôle de votre vie vos sentiments vont dégeler naturellement et se réveiller cela vous mènera à une plus grande capacité à vous aimer ainsi qu'à aimer votre partenaire et à apprécier vos expériences alors voilà tout à fait le résumé de ce que je viens de lire dans les cartes ici pour vous vous êtes en train de vous libérer vous retrouvez l'étincelle vous prenez soin de vous vous allez à votre rencontre vous découvrez vous êtes en train de vous guérir de ce carcan mental là et en faisant tout ça vous laissez la place aux anges de l'amour pour vous aider à trouver un nouvel amour merveilleux et la dernière carte qui est sautée toute seule c'est laissez vos amis vous aider pardon alors à travers tout ce processus là bien vous pouvez peut-être laisser vos amis vous aider également essayer de vous de retrouver votre chemin retrouver votre étincelle donc demandez et acceptez le soutien des autres également d'accord alors parfois il peut arriver que même si vous faites un travail sur vous-même et que ça va bien vous pouvez parfois avoir des moments de doute alors les amis sont là pour vous aider également à reprendre confiance en vous à vous montrer vos beaux côtés donc ça peut vous aider grandement alors voilà mes chers lions c'était votre tirage pour le mois de mars 2019 j'espère qu'il vous a plu j'espère qu'il vous a éclairé qu'il vous aidera à aller à vous mettre sur la bonne voie également donc n'hésitez pas à liker la vidéo ça fait toujours plaisir ça nous aide aussi à continuer n'hésitez pas à la partager peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ce message-là cliquez également sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne et si je le répète si vous avez besoin d'un tirage personnalisé contactez-moi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos ça me fera plaisir de vous donner de vous envoyer votre tirage personnalisé alors sur ce mes chers lions je vous laisse je vous souhaite un très beau mois de mars je vous embrasse et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales merci de votre habituelle écoute au revoir merci de votre habituelle